Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet, donc un tuto complet sur les arbustes de réalité de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc c'est une nouveauté qui est arrivée sur la saison 3. Alors déjà, pour obtenir un arbuste, il faudra se rendre à la cascade de réalité et vous allez devoir trouver des graines de réalité. Alors bien entendu, les graines de réalité, vous allez pouvoir en trouver un peu partout sur la map de Fortnite, donc par exemple, ici il y en a, voilà, il y en a sur des racines, donc des grosses racines qui sortent du sol, et bien sur ces grosses racines, il y a des germes que vous allez pouvoir détruire et quand vous allez les détruire, vous allez obtenir 3 graines de réalité. Donc bien entendu, ces racines, en fait, elles vont se déployer sur toute la map de Fortnite au fur et à mesure que les semaines vont passer. Donc les graines de réalité, c'est celle-ci, donc vous en obtenez 3 par 3, donc avec une, c'est suffisant. Donc ensuite, quand vous avez cette graine, vous allez pouvoir lancer un arbre, un arbuste de réalité comme ceci, donc je ne vais pas le lancer parce que mon arbre n'est pas ici. Donc là, regardez, il y a l'arbre de Corrida Salvage. Donc en fait, l'arbre de réalité, ce qu'il vous donne, c'est des fruits, et ces fruits, en fait, vous allez pouvoir les collecter, les cueillir, voire même les casser pour obtenir le loot qui s'y trouve. Alors il y a plusieurs niveaux de rareté. Il y a le niveau typique ou atypique, je ne sais plus, non, c'est typique. Ensuite, il y a le niveau rare, le niveau épique, légendaire et même mythique. Donc niveau de rareté verte, bleu, violette, or, orange et or. Donc voilà. Alors regardez, quand vous allez poser un arbuste de réalité, il y aura des herbes, des mauvaises herbes que vous allez devoir arracher parce que là, regardez, les fruits ne sont pas disponibles. Donc vous allez devoir arracher des herbes pour que les fruits grossissent et que vous allez pouvoir les récupérer. Alors très important, plus vous allez entretenir votre arbuste, plus vous allez obtenir des récompenses épiques, légendaires, etc. Donc à chaque fois que vous avez un arbre avec des arbustes, là ce n'est pas mon arbre, c'est un arbre d'un autre joueur, mais dès que votre arbuste a des mauvaises herbes, il va falloir les arracher pour augmenter le niveau de rareté de l'arme. Donc c'est très important, il va falloir entretenir son arbre. Alors, autre chose très importante, par exemple si vous venez ici, pour l'instant les joueurs, ils ne connaissent pas vraiment le système des arbustes. Donc ils viennent ici, ils font leur défi, ils lancent l'arbuste, hop, ils viennent à la casquette de réalité et vous pouvez voir qu'il y a un arbuste, deux arbustes, trois arbustes. Une fois que je suis déjà arrivé, il y en avait huit, regardez, il y en a encore là-bas. Donc ce qui est bien, c'est que si vous vous atterrissez ici en début de game, vous pouvez être vraiment très très loot rapidement, parce que tout simplement, vous allez pouvoir voler les armes des autres joueurs. Alors il faut savoir que quand vous volez les armes des autres joueurs, eux n'ont plus ses fruits. Les fruits disparaissent, par exemple si la personne est dans le jeu, elle est sur la même game que vous, et que vous, vous lui volez ses arbustes, enfin ses fruits, la prochaine game qu'il lancera, il n'aura plus ses fruits. Donc ça, c'est un truc à savoir, parce que si c'est votre arbuste, eh bien on va pouvoir voler vos fruits. Donc faites très attention à ce petit détail. Alors, je vous ai dit que... Attendez, on va juste tuer cette personne là. On n'a pas réussi, mais c'est pas grave. Il lui restait 5 HP, dommage. Alors, je vous ai dit que les arbustes, il fallait les désherber, parce qu'il y avait des mauvaises herbes. Alors, regardez ici, quand vous allez sur votre carte, en bas à gauche, à gauche de l'écran, en bas, il est marqué prochain désherbage dans 11h33. Donc dans 11h33, moi je vais devoir désherber mon arbuste, et ensuite mes fruits deviendront plus que légendaires, ils deviendront mythiques. Après, je ne sais pas s'il faut un désherbage, deux désherbages, ou trois désherbages, ou plusieurs désherbages, pour augmenter le niveau de rareté. Mais en tous les cas, dans 11h33, je vais pouvoir enlever le désherbage de mon arbuste, pour essayer d'améliorer le niveau de rareté. Alors, je pense que si vous êtes au niveau rare, après, au niveau atypique, ou typique, je ne sais plus, le niveau vert, je pense qu'il faut moins de temps pour désherber votre arbre. Enfin, il y aura des mauvaises herbes plus rapidement, pour pouvoir améliorer le niveau de rareté de votre arbuste. plus rapidement. Alors aussi, je pense que quand vous allez arriver à mythique, quand vous aurez la rareté mythique sur votre arbuste, à ce moment-là, je pense que vous aurez 24h pour récolter vos fruits, et ensuite, l'arbuste, on va dire qu'il va se détruire, en fait. Tout simplement, il va faner, voilà. Il va faner, et ensuite, il faudra replanter un arbuste, voire même redésherber l'arbuste que vous avez planté, pour réaméliorer le niveau de vos arbres. Après, je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça va se passer. Je ne sais pas s'il va vraiment faner, mais je pense vraiment qu'il va faner, parce que je n'ai pas encore eu le cas. Mais dans la logique des choses, des fruits, ça fane, ça pourrit. Donc logiquement, à un certain moment, vous allez retomber au niveau vert de la rareté. Et ensuite, il faudra redésherber pour augmenter le niveau de rareté. Donc ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore d'autres informations qu'il faut que je vous parle. Donc là, je vais relancer une partie. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer. Ah oui, et quand vous appuyez sur votre carte, vous pouvez voir que votre arbuste, il est juste ici. Donc moi, j'ai mis l'arbuste dans un emplacement où les gens ne vont pas aller pour pas qu'ils me volent mes fruits. Donc mettez votre arbuste à un endroit stratégique pour être sûr que les joueurs dans la partie ne vont pas voler vos fruits. Parce que par exemple, si vous n'avez pas votre arbre et que quelqu'un le croise, croise votre arbre, il va pouvoir prendre les fruits. Donc ce n'est pas une bonne idée. Après, vous allez perdre vos fruits. Il faudra attendre. Parce qu'en fait, les fruits, ils ne poussent pas tout le temps. Parfois, ils poussent toutes les parties. Avant, ils poussaient toutes les parties. Je n'avais l'impression. En tous les cas, quand j'étais au niveau de rareté verte, à chaque fois que je lançais une partie, mon arbuste avait des fruits. Maintenant, quand je lance une partie, quand je suis au niveau en rareté légendaire, les arbustes ne me donnent pas à chaque fois des fruits à chaque partie. Donc peut-être qu'il y a une question de temps. Peut-être que c'est toutes les 30 minutes, toutes les heures, quand vous êtes au niveau légendaire. Ou peut-être que c'est en nombre de parties, ou en nombre de tempêtes survécues, etc. Donc là, je vais vous montrer un truc qui est très important, qui va pouvoir vous permettre de dupliquer vos fruits. Mais ça fonctionnera une seule fois toutes les X heures quand vous aurez du désherbage. Donc bien entendu, vous allez pouvoir utiliser cette astuce sur les autres arbustes de vos adversaires. Donc là, je vais essayer d'en trouver un pour vous montrer l'exemple. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 arbustes à cet emplacement-là. C'est juste hallucinant. Même peut-être 10. Donc là, regardez. Voilà, là, il y a des herbes. On va essayer de tuer cette personne. Ok, c'est bon. On l'a tué. Hop, donc regardez. Il y a des mauvais herbes et il y a des fruits. Donc ce que vous allez faire, c'est collecter les 3 fruits. Hop, on cueille les 3 fruits. Et quand vous avez cueilli les 3 fruits, vous enlevez les mauvais herbes et vous allez voir que les fruits... Non, 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 ne me tue pas, mec. Ne me tue pas. Oh là là, je vais devoir recommencer. Ce n'est pas grave. Je vais relancer une partie. Je vais vous montrer. Mais vous allez voir que quand j'aurai désherbé les 3 mauvaises herbes, les fruits vont repousser instantanément. Donc ça veut dire que chaque arbuste, s'ils ont des mauvais herbes et des fruits, vous allez pouvoir obtenir 6 fruits directement, instantanément. Donc vous allez pouvoir obtenir 6 armes directement au début de partie. Et si c'est un légendaire, là, vous aurez 6 armes légendaires si c'est un mythique, vous aurez 6 armes mythiques en début de partie. Franchement, c'est super cité. Et regardez, petite information supplémentaire, à chaque arbuste, il y a 3 petits champignons qui poussent à côté. Donc regardez là, le mec, il avait un arbuste légendaire. Donc n'hésitez pas à prendre les champignons pour gagner des PV et des points de bouclier. Ok, donc là, regardez, il y a 3 fruits sur l'arbre. On récupère les 3 fruits. On va récupérer les armes aussi au cas où il y aurait quelqu'un qui vient me casser la tête. Ensuite, quand vous avez récupéré les 3 fruits, là, vous arrachez les mauvaises herbes. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer encore 3 nouveaux fruits instantanément. Donc ça, c'est super cité. Bien entendu, mangez les champignons. Vous avez vu, au début, il était niveau rareté épique. Et maintenant, je l'ai rendu niveau légendaire. Donc pour la personne qui s'appelle Cher, eh bien, cette personne, je lui ai désherbé son arbuste. Donc je lui ai amélioré son niveau de rareté pour son arbuste. Donc voilà, on peut dire que je l'ai entre guillemets aidé même si je lui ai volé ses 6 fruits. Voilà, entre guillemets, c'est à peu près ça ce qui s'est passé. Donc là, je vais vous montrer un autre truc à propos des arbustes. Bien entendu, comme je pense que je vous l'ai déjà dit, si vous venez ici en début de game, vous êtes refait parce qu'il y a énormément d'arbustes disponibles. Bien entendu, pour l'instant, les gens ne connaissent pas l'astuce, ne savent pas se servir des arbustes. Donc pour l'instant, c'est le meilleur emplacement. Mais plus tard, à mon avis, tous les arbustes seront disparus. Donc voilà, toutes les personnes vont faire attention à leur arbuste et ne vont pas le laisser en plein milieu du jeu de ki pour que les autres adversaires les utilisent à leur place. Donc pour éviter qu'on utilise mon arbuste, moi, j'ai été le mettre sur une petite île où je sais que personne ne va y aller parce que c'est un coin de pêche, il n'y a personne qui va vraiment. Donc c'est juste ici et regardez, il y a le petit logo qui m'indique que mon arbuste est juste ici. Donc voilà, je l'ai placé juste là. Comme ça, je suis tranquille, on ne viendra pas me voler mon arbuste. Donc là, regardez, ce qu'il faut savoir avec l'arbuste, ah, je n'ai pas pris de graines, dommage. Je vais vous montrer ça après. Normalement, quand vous allez cueillir vos fruits, c'est possible qu'il vous donne une graine. Donc j'espère qu'il va m'en donner une pour que je vous montre un petit détail qui est très important. Donc là, moi, je l'ai mis en sécurité mon arbuste. Allez, donne-moi une graine. Donc là, il ne m'a pas donné de graine. Ok, ce n'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si maintenant vous détruisez votre arbuste, voilà, comme ceci, c'est possible qu'il vous donne une graine. Donc là, il ne m'a pas donné de graine. mais même si vous détruisez votre arbuste comme ceci, à la prochaine partie, il sera toujours disponible. Donc moi, ce que je vous conseille, si maintenant vous mettez votre arbuste en plein milieu du jeu, par exemple, vous le mettez ici et vous spoonez à chaque fois à cet emplacement-là dans le jeu pour obtenir vos armes directement en début de partie. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est de détruire votre arbuste au cas où les graines repousseraient, donc les fruits repousseraient pour que personne ne puisse les récupérer. Parce que quand votre arbuste est détruit, vous ne pouvez pas le replanter, enfin, il ne repousse pas tant que vous ne relancez pas une graine. Donc, ça évitera que les joueurs vous volent vos fruits et vous... Enfin voilà, vous volent vos fruits, tout simplement. Donc, je voulais vous dire un dernier truc aussi qui est très important, mais je vais aller chercher une graine pour vous montrer ça. Ah oui, regardez, juste ici, en bas à gauche, on peut voir que l'état de l'arbuste est détruit. Voilà. On peut voir que mes fruits ne sont pas disponibles parce qu'ils sont grisés et on peut voir que le prochain désherbage, c'est dans 11h20. Donc là, je vais aller chercher une graine parce que je sais qu'il y en a qui se trouve par ici, plus ou moins. Donc, on va aller chercher ça. Après, il faut voir s'ils ne les ont pas déjà prises. Non, parfait. Personne ne les a prises. Donc, regardez ici. Ah, si, quelqu'un les a prises. Et là, est-ce qu'on a pris celui-ci ? Ah non, c'est bon, celui-là, il est toujours là. Donc voilà, les racines là que vous voyez, en fait, elles vont se disperser dans toute la map. Donc là, je prends la graine. Hop, voilà. Et maintenant, je me... Ah merde, je ne l'ai pas prise. Elle est où ? Elle est là. Ok, parfait. Vas-y, je me casse maintenant. Ok, donc ce que je voulais vous montrer avec votre arbuste, c'est que vous pouvez le déplacer où vous voulez. Donc là, par exemple, il était posé là-bas, ici. Voilà, il est toujours là-bas, en fait. Et si maintenant, je lance une graine par ici, par exemple, voilà, eh bien, mon arbuste s'est déplacé et se retrouve là-bas. Donc ça veut dire que si maintenant, vous avez des graines sur vous, même que votre arbuste, il est détruit. On va dire qu'il n'y a plus de fruits, vous l'avez détruit en début de game pour ne pas qu'on vous prenne vos fruits. Voilà, vous l'avez détruit. Vous pouvez même le détruire quand il a des fruits. Donc vous le détruisez quand il a des fruits. Ensuite, il y aura toujours vos fruits sur l'arbuste, il sera marqué en bas à gauche. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est garder, prendre une seule graine sur vous, voire même trois si vous voulez. Mais voilà, vous prenez une graine sur vous, ensuite vous faites votre partie et quand vous êtes en fin de zone et que vous avez besoin de vie parce que vous êtes un peu en danger, donc vous êtes en danger, vous prenez votre graine et vous le lancez n'importe où, vous le lancez quelque part, quelque part où vous allez pouvoir l'utiliser, même vous construisez autour, vous lancez votre graine, vous le plantez, ensuite vous récupérez les fruits, enfin les champignons qui sont autour, les champignons qui sont autour pour récupérer de la vie. vous récupérez vos fruits pour avoir des munitions, des armes, etc., même des kits de soins, parfois ça donne des kits de soins, comme ça, ça pourra vous sauver votre game et vous allez peut-être pouvoir faire top 1 grâce à cette petite technique. Donc c'est une technique assez importante qu'il faut savoir. Et en plus de ça, je pense que quand votre arbuste est en niveau épique, il disposera d'une faille, donc il y aura une faille au-dessus de l'arbuste, si vous sautez dessus, il y a des petits éclats de faille, comme ça. Donc je pense qu'à un certain moment, l'arbuste disposera d'une faille et vous pourrez l'utiliser. Donc voilà, là je pense que je vous ai vraiment tout dit, donc la vidéo est un petit peu longue, mais c'est parce qu'en fait, cette nouveauté est assez spéciale, donc voilà, je voulais être vraiment très complet, j'avais déjà fait une autre vidéo tuto là-dessus, mais je ne vous avais pas tout dit parce que je ne connaissais pas tout. Et là, comme je connaissais, je connais je pense tout, si vous connaissez d'autres informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là, je pense que je vous ai tout expliqué à propos de cet arbuste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501